Le plan du gouvernement fédéral pour remplacer le système de paie Fénix, dysfonctionnel depuis toujours, dépasse le simple fait de payer correctement les travailleurs. Il y a aussi des Implications politiques, selon un ancien haut fonctionnaire fédéral. Le registre fédéral des armes à feu, le scandale des commandites et maintenant les chèques de Fénix sont des exemples d'échecs majeurs de projets qui peuvent être imputés à des processus d'approvisionnement défaillant, a déclaré Saïr Khan, vice-président de l'Institut des études fiscales et de la démocratie de l'Université d'Ottawa. « Je pense que de nombreux gouvernements ont réussi à organiser des élections avec de solides équilibres budgétaires », a déclaré M. Khan, qui était auparavant directeur parlementaire du budget, adjoint et directeur au secrétariat du Conseil du Trésor. Ils se sont retrouvés « obligés de répondre à des questions très difficiles sur les problèmes d'approvisionnement et les grands problèmes technologiques ». L'équipe responsable du projet de remplacement de Fénix au secrétariat du Conseil du Trésor a déclaré, lors d'un récent brefage technique, qu'il s'agissait d'un processus d'approvisionnement plus transparent, ouvert, flexible et agile, auxquels les syndicats du secteur public étaient associés. Trois entreprises se font concurrence pour créer le nouveau système de rémunération et de ressources humaines, cette fois-ci, elle parle ouvertement du processus. L'entreprise séridiane, qui a plus de 250 employés à Ottawa et des centaines d'autres à travers le pays, espère que sa technologie infonuagique sera choisie pour le projet. « Nous croyons en la transparence », a insisté le président directeur général de l'entreprise « David Ossip ». « Par une série d'épreuves démontrant les fonctionnalités spécifiques de nos systèmes, est une bonne façon de nous démarquer des autres entreprises ». « Je crois que la façon dont ils évaluent les soumissionnaires, par une série d'épreuves démontrant les fonctionnalités spécifiques de nos systèmes, est une bonne façon de nous démarquer des autres entreprises ». « Langue égale, FR, Esperluet GT, je crois que la façon dont ils évaluent les soumissionnaires, par une série d'épreuves démontrant les fonctionnalités spécifiques de nos systèmes, est une bonne façon de nous démarquer des autres entreprises ». La firme qui souhaite obtenir le contrat du gouvernement fédéral offre déjà des solutions similaires au secteur privé, où les changements et le processus décisionnel sont souvent plus rapides, a soutenu M. Ossip. La multinationale SAP, une autre entreprise qui souhaite obtenir le contrat, travaille avec le gouvernement canadien depuis plusieurs années. Le vice-président des services publics de SAP Canada, Robert Conlin, a d'ailleurs grandi à Ottawa. Selon lui, un nouveau système de paye est nécessaire dans l'immédiat et le processus de sélection doit aller de l'avant rapidement. En. Il y a un risque que la technologie soit en fin de vie à la date de la livraison. Texte. Si le processus de sélection s'échelonne sur deux ans, il y a un risque que la technologie soit. En fin de vie à la date de la livraison. Langue égal. Fr. Spur. Lug. T. Si le processus de sélection s'échelonne sur deux ans, il y a un risque que la technologie soit en fin de vie à la date de « La livraison », a-t-il dit. Le secrétariat du Conseil du Trésor a indiqué avoir demandé aux fonctionnaires ce qu'ils attendaient du nouveau système de paye. Le secrétariat a aussi cherché à apprendre des leçons venant. Des États qui ont subi des problèmes similaires, comme l'Australie, la Californie et l'Alberta. « Pour la transparence, je leur donne une bonne note. C'est beaucoup mieux que la dernière fois », a affirmé Saïr Khan. « Mais cette transparence n'est qu'une partie de la solution, selon lui. Le gouvernement fédéral devra mettre en place une équipe qui a fait ses preuves en ce qui a trait à la gestion d'aussi vastes projets informatiques », a soutenu M. Khan. CBC, Radio-Canada a demandé un entretien avec la troisième entreprise qui souhaite remplacer Phoenix, Workday. L'entreprise a répondu par une déclaration écrite attribuée à la vice-présidente. Au vent de Jennifer Buckley, soulignant un taux de satisfaction de sa clientèle de 98%, elle a déclaré que l'entreprise est confiante que nous pouvons atteindre les mêmes résultats avec le gouvernement canadien en modernisant le système de rémunération et de ressources humaines que les fonctionnaires utilisent quotidiennement. Avec les informations de Julie Reton, de CBC. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.